Bonjour à tous, je suis Stéphane Jézekiel, bienvenue sur la chaîne des passionnés de la fonte. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment rattraper un muscle en retard. Donc on a, beaucoup sont ceux qui ont un groupe musculaire à la traîne, souvent parce qu'ils ne l'ont pas travaillé. Donc une fois qu'on décide de le travailler ce muscle, comment on s'organise pour qu'on puisse être au plus vite symétrique et comment le travailler efficacement. Parce qu'il ne suffit pas de le travailler mais il faut qu'il rattrape tout le retard qu'il a pris par rapport aux autres muscles. Alors il y a deux cas de figure possibles. Soit vous vous êtes entraîné 3 ou 4 fois par semaine, et puis pendant ces 3 ou 4 entraînements par semaine, vous n'avez tout simplement pas placé le muscle en question, vous ne l'avez pas travaillé. Depuis que vous vous entraînez, vous n'avez jamais touché au dos par exemple. Pour changer des jambes, j'utilise l'exemple du dos, vous n'avez pas de dos très développé, de retard, parce que vous ne l'avez pas travaillé. Et bien tout simplement, vous, si vous avez le temps de rajouter une 4ème ou une 5ème séance dans la semaine, et bien vous la placez, vous placez le travail du dos et vous faites uniquement le dos pendant cette 4ème ou 5ème séance. Et cette séance de muscle en retard, le muscle en retard, il va falloir le placer lors de la première séance de la semaine, lors que vous avez de la pêche, que vous avez récupéré de la semaine d'avant, et puis que vous pourrez faire une séance intense. Voilà, ça c'est le premier cas de figure. On se met à d'accord, donc vous vous êtes entraîné correctement pour tout le reste, vous n'avez pas touché au muscle en question, et vous avez possibilité de placer une séance supplémentaire dans la semaine, et bien vous placez le muscle en question, et vous ne travaillez que lui pendant la séance supplémentaire que vous allez placer dans la semaine. Voilà, très simple, alors ça n'ira pas très vite, il faudra être patient, mais ça fonctionnera avec le temps, l'écart va se rattraper. La deuxième solution, plus rapide, c'est ce qu'on pourrait appeler le surentraînement intelligent. Alors, ce muscle, pour le faire rattraper au plus vite les autres muscles, il va falloir le surentraîner. Je crois que c'est la première et la dernière fois que je vanterai les mérites d'un surentraînement, c'est vraiment seulement dans ce cas-là, qu'il y a un muscle en retard. Un muscle en retard, on peut le surentraîner pour qu'il rattrape les autres, mais à une seule condition, ce système ça fonctionnera, attention, écoutez bien ça, à une seule condition, c'est qu'on réduise au minimum du minimum le travail de tous les autres muscles du corps pour que le système de récupération général puisse faire son job et que vous ne tombiez pas dans un surentraînement qui vous empêchera non seulement de progresser sur le muscle que vous cherchez à faire rattraper les autres et qui vous empêchera complètement de progresser, ne serait-ce qu'un petit peu, sur les autres muscles. Alors, attention, si vous vous adaptez pour ce système, il va falloir travailler deux fois par semaine le muscle en retard, mettons que ce soit le dos, donc vous le travaillez une fois en début de semaine, vous ne faites que le dos, et puis vous le travaillez une nouvelle fois en fin de semaine, on peut imaginer que c'est lundi et jeudi par exemple, lundi vous faites le dos intense et lourd, jeudi vous rebossez votre dos moins intense des séries un petit peu plus longues, et puis vous pouvez placer derrière par exemple les biceps, ou un autre muscle, les triceps, les épaules, vous organisez votre entraînement sur la semaine, par contre, tous les autres muscles, le travail de tous les autres muscles doit se limiter à deux mouvements, quatre séries par mouvement, donc huit séries en tout, voilà. Alors, je vous entends déjà hurler, oui, moi je suis sûr que je peux récupérer beaucoup plus, je peux le faire tous les... je peux entraîner mon dos en retard deux fois par semaine, et puis entraîner intensément tout le reste, ok, c'est pas la peine d'écrire en commentaire en bas, je m'en fous, ok. Si vous êtes si fort, si vous êtes surhumain, allez-y, faites-le, vous le ferez une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis après c'est le surentraînement qui viendra tôt ou tard, ok. Donc j'entends vos commentaires, j'y répondrai pas, je m'en fous, voilà, vous avez raison, allez-y. Pour ceux qui, par contre, sont un petit peu plus ouverts d'esprit, faites ce que je vous dis, et vous allez voir. Donc, voilà, j'espère vous avoir inspiré un petit peu si vous avez un muscle en retard. Essayez, essayez au moins ce que je vous dis, et puis je suis persuadé que ça fonctionnera sur vous, comme ça va fonctionner sur tous les gens à qui je l'ai conseillé, et qui ont joué le jeu. Je vous souhaite une excellente journée, si vous avez aimé la vidéo, cliquez là-dessus, si vous ne l'avez pas aimé, cliquez là-dessus, dites pourquoi par contre, et puis, si vous avez trouvé ça intéressant, merci de partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !